Générique Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Medi1 TV Afrique, votre édition d'information c'est maintenant et voici les titres qui font l'actualité. Au Maroc, les femmes leaders participant au forum Middays poussent pour promouvoir l'autonomisation économique des femmes. Tous les détails de cette rencontre dans cette édition. En Espagne, la présidente sécessionniste du Parlement catalan sera maintenue en détention provisoire si elle n'est pas en mesure de verser une caution de 150 000 euros. Et au Sénégal, fin de la 123ème édition du Grand Maga de Touba, son pèlerinage allemel qui célèbre le départ de Cher Amadou Bamba en exil au Gabon, traîne quelques 3 millions de fidèles, une occasion de rappeler les principes d'une paix sociale et politique par l'Union des cœurs. Soyez les bienvenus sur Medi1 TV Afrique. Les femmes leaders qui prennent part à Tangier au Maroc au forum Middays poussent donc pour promouvoir l'autonomisation économique des femmes. Un moyen indispensable selon elles pour favoriser la réalisation des objectifs de développement durable. Compte rendu, Anisara Araou et Mohamed Aminboun Zebra. Face aux défis qui attendent les états africains qui souhaitent encourager le travail des femmes et tendre vers l'égalité des sexes, l'organisation d'un workshop 100% féminin dédié à la question a été une évidence lors de cette 10ème édition des Medi1. Un panel de femmes parmi les plus influentes du monde, chacune avec l'expérience de son pays, se sont réunies pour discuter des solutions concrètes à mettre en œuvre pour faire avancer les choses. C'est un mélange, donc chacune a pu parler de ce qu'elle a gagné la femme dans leur pays. Donc c'était très important d'échanger et de rassembler ce genre de femmes, cette qualité de femmes. Dans le monde, seulement une femme sur deux a un emploi rémunéré. A l'échelle mondiale, elles ont en moyenne des salaires inférieurs d'un quart par rapport à celui des hommes. Un constat qui, selon le dernier rapport des Nations Unies pour la population, est encore plus criant en Afrique. Pourtant, les femmes jouent un rôle crucial dans l'économie de leur pays. Elles qui prennent en charge une grosse partie de la société. Alors aujourd'hui, l'Afrique et le Maroc ont un mal par ces femmes. Parce qu'il y a des obstacles très importants qui empêchent les femmes de jouer pleinement ce rôle qu'elles jouent si bien. Si nous voulons éradiquer la pauvreté, faire accéder toutes les femmes à l'égalité et à l'éducation, il faut ne pas oublier que c'est un travail d'équipe entre le gouvernement, le secteur privé et la société civile. Ce n'est que comme cela que nous pourrons obtenir un taux de développement croissant. Si le chemin est encore long, c'est un message fort qu'ont adressé les participants à ce workshop, notamment au Maroc où les femmes sont trois fois moins nombreuses que les hommes sur le marché du travail, qui est pourtant le vecteur essentiel de l'émancipation et de la parité. Quelques jours seulement après la démission surprise du Premier ministre libanais Sad Hariri, la tension ne cesse de monter entre Iyad et Beyrouth. L'Arabie saoudite a appelé ses ressortissants à quitter le plus vite possible le Liban. Plus de détails maintenant avec ce récit. Les Saoudiens sont appelés à quitter le plus vite possible le Liban pour ceux qui s'y trouvent et à ne pas s'y rendre pour les autres. La mise en garde est faite cinq jours après la démission surprise de Sad Hariri du poste du Premier ministre du Liban. Hariri, qui a également la nationalité saoudienne, a annoncé sa décision dans une déclaration télévisée faite depuis l'Arabie saoudite. Il a accusé le Hezbollah et l'Iran de main mise sur son pays et a dit craindre pour sa vie. La tension entre l'Arabie saoudite et le Liban est donc encore montée d'un cran et Beyrouth réclame le retour d'Arabie saoudite du Premier ministre libanais au moment où se multiplient les interrogations concernant sa liberté de mouvement dans le royaume d'où il a annoncé sa démission. Le mystère est donc total depuis l'annonce choc par Sad Hariri. Le président libanais Michel Aoun a affirmé qu'il attendait le retour de Hariri pour décider s'il acceptait ou non sa démission. Entre temps, les spéculations et rumeurs vont bantre un au Liban sur une possible interdiction pour Hariri de quitter l'Arabie saoudite. Sad Hariri dont l'épouse et les enfants vivent en Arabie saoudite n'avaient pas dit s'il reviendrait au Liban. Cette démission a fait craindre que le pays aux équilibres fragiles ne plonge dans de nouvelles violences. C'est une visite surprise de deux heures qu'a effectuée hier le président français Emmanuel Macron en Arabie saoudite après son passage aux Émirats arabes unis. Une visite pour faire baisser la tension entre Ia des Téhérans. Emmanuel Macron et le prince héritier Mohamed Ben Salman ont échangé sur l'importance de préserver la stabilité de la région, lutter contre le terrorisme et surtout travailler à la paix. Pour le chef d'État français, il était important de parler avec tout le monde et que la France avait un rôle pour construire la paix. En Espagne, la présidente sécessionniste du Parlement catalan, Carme Forcadelle, sera maintenue en détention provisoire si elle n'est pas en mesure de verser immédiatement une caution de 150 000 euros. C'est ce qu'a ordonné hier le juge de la Cour suprême chargé de l'enquête pour rébellion et sédition. La visant, Carme Forcadelle est soupçonné d'avoir pris part au processus de sécession de la Catalogne jusqu'à la déclaration d'indépendance votée par le Parlement régional le 27 octobre. Récit soit à bout tard. Carme Forcadelle est croué jusqu'au versement d'une caution de 150 000 euros. C'est ce qu'a ordonné le juge de la Cour suprême chargé de l'enquête pour rébellion et sédition visant la présidente du Parlement catalan, condamnée pour avoir pris part au processus de sécession de la Catalogne jusqu'à la déclaration d'indépendance votée par le Parlement régional le 27 octobre. Carme Forcadelle a assuré devant le juge qu'elle n'avait pas, en tant que présidente du Parlement, la liberté d'interdire un vote. Elle a également expliqué que la déclaration d'indépendance était sans effet juridique. Carme Forcadelle avait néanmoins compté un à un les bulletins des élus qui avaient voté pour la sécession, 70 sur 135, un fait sans précédent en Espagne. Une décision qui fera l'objet d'un appel après le versement de sa caution. Il n'a pas été possible de payer la caution car il était trop tard, mais nous espérons la verser demain afin de la libérer. Ce sera le moment d'examiner le contenu de la décision du juge et d'évaluer pourquoi le traitement du président et des autres membres de l'organe a été différent. Nous comptons également évaluer la décision du juge pour évidemment faire appel car celle-ci est basée sur des arguments que nous ne partageons pas. Traitement différent en effet pour les cinq autres élus qui comparaissaient comme elle devant la Cour suprême jeudi. Pour quatre d'entre eux, les vice-présidents du Parlement catalan, Luis Corominas et Luis Igino, et les ex-secrétaires du bureau des présidents de cette Assemblée, Anasimo et Ramona Baruffet, le juge a imposé un versement d'une caution de 25 000 euros d'ici une semaine. Le cinquième parlementaire, Johan-Josep Nuet, qui s'était prononcé contre une déclaration unilatérale d'indépendance, a été laissé libre sans contrôle judiciaire. Au total, huit membres du gouvernement destitués par Madrid de l'indépendantiste Carles Puigdemont sont déjà inculpés et écroués. Carles Puigdemont et quatre de ses anciens ministres ont fui en Belgique et sont visés par un mandat d'arrêt espagnol. Il a signé une lettre publiée par le quotidien catalan El Punta Viu, réclamant la libération des prisonniers politiques retenus en otage par l'État espagnol. L'Organisation de défense des droits de l'homme Amnesty International ne les considère néanmoins pas comme des prisonniers d'opinion, au motif qu'ils sont accusés d'actes qui peuvent constituer des délits. Ces incarcérations ont entraîné de nombreuses manifestations de séparatistes au moment où ils doivent préparer des élections régionales, convoquées par le gouvernement central pour le 21 décembre. En Asie, Donald Trump a quitté la Chine pour le Vietnam, une rencontre entre Vladimir Poutine et le président américain serait d'ailleurs prévue aujourd'hui sur place, selon le Kremlin, tandis que la diplomatie américaine se montre moins catégorique. Donald Trump et son homologue chinois doivent présenter aujourd'hui également leur vision pour l'avenir du commerce mondial devant les dirigeants de l'Asie pacifique, réunis pour un sommet au Vietnam. Les hôtes du président vietnamien sont appelés à agir ensemble pour donner un nouvel élan pour l'avenir des relations entre les pays asiatiques et ceux du Pacifique. Le blogueur mauritanien Cheroul Mertir a échappé à la peine de mort dans son pays. Sa condamnation à mort a été ramenée à deux ans d'emprisonnement en appel. Après près de quatre ans de détention, ce blogueur mauritanien musulman âgé d'une trentaine d'années avait été condamné pour un article sur Internet jugé blasphématoire envers le prophète Noir Ahmed. Cette affaire était le premier cas de condamnation à la peine capitale pour apostasie dans le pays. Cette libération a d'ailleurs causé la colère de quelques extrémistes venus manifester contre la décision du tribunal. Au Burundi, les juges de la Cour pénale internationale autorisent l'ouverture d'une enquête sur des crimes présumés contre l'humanité. Selon la CPI, au moins 1 200 personnes auraient été tuées dans le pays. Des crimes auraient été commis au Burundi ou par des ressortissants burundais à l'extérieur de leur pays depuis le 26 avril et jusqu'au 26 octobre 2017. Le 27 octobre dernier, le Burundi a officialisé son départ de la CPI, devenant le premier pays africain à quitter la Cour pénale internationale un an après l'avoir notifié à l'institution judiciaire. Le Burundi est plongé dans une grave crise depuis que le président Pierre Kourounziza a annoncé en avril 2015 sa volonté de briguer un nouveau mandat. On reste sur le continent avec cette frappe américaine. Hier, contre des Shebab alliés à Al-Qaïda en Somalie, l'opération s'est déroulée à quelques 160 km à l'ouest de Mogadiscio. Elle a été menée en coordination avec le gouvernement somalien précise le commandement militaire américain chargé de l'Afrique. Depuis 10 ans, les Shebab tentent de renverser le gouvernement somalien soutenu par la communauté internationale. La journée internationale de lutte contre le harcèlement en milieu scolaire. C'était hier. Un fléau social qui nécessite des synergies d'action pour sauver les enfants des situations gênantes qu'ils n'arrivent pas à surmonter. À Libreville au Gabon, l'ONG crie de cœur. On a fait son combat. Les précisions de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze. Des milliers d'enfants vivent des situations gênantes et difficiles à surmonter en milieu scolaire. Ces situations se traduisent par des brimades, des moqueries, les mises à l'écart, voire des agressions physiques. C'est pour toutes les victimes du harcèlement que l'ONG crie de cœur se lève ce jour pour dire plus jamais ça et cela mérite à juste titre un début de sensibilisation à l'école. Il écrit de cœur que nous sommes à l'ambition d'aider aussi bien la lutte que l'enfant et même la victime et l'auteur. Mais l'enfant étant un rêve, un être qui se construit, a besoin de plus d'attention pour qu'il soit mieux épanoui, mieux réalisé et qu'il devienne un citoyen modèle de demain. Il a donc besoin de plus de protection et de compréhension. Quand les mots deviennent un fardeau pour les victimes, le drame est vite arrivé à la suite d'un harcèlement. C'est pourquoi une caravane conduite par les juges de mineurs se mettra bientôt en action dans les établissements scolaires. Sachez que la 7 élève qui se mettrait à commettre un harcèlement avec un autre mérite une peine d'emprisonnement. Et vous-même, vous savez que si vous êtes en prison, ce n'est pas une bonne chose parce que vos études vont prendre un coup vous irez prêt pour deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans et jusqu'à neuf ans d'emprisonnement. Longtemps considéré comme anodin ou assimilé à un simple jeu, le harcèlement à l'école est un fléau social qui a des conséquences graves, parfois dramatiques, sur les vies des jeunes qui sont pour beaucoup élèves. Le Gabon n'est pas à l'abri de ce fléau. Au Sénégal maintenant, fin de la 123e édition du Grand Magal de Touba. Ce pèlerinage annuel qui draine quelques 3 millions de fidèles célèbre le départ de Cher Amadou Bamba en exil au Gabon. Le fondateur soufi du mauridisme est retourné au Sénégal en 1902, après 7 ans et 9 mois. Et à chaque occasion, les principes d'une paix sociale sont rappelés aux nombreux fidèles qui affluent vers Touba. A l'occasion de la cérémonie officielle de l'édition 2017, le Khalif général des Mourides a rappelé la nécessité d'un dialogue sincère et fructueux devant un parterre de leaders politiques et de diplomates étrangers. Et les mêmes conseils sont donnés aux chefs d'État qui sont venus à ce Magal, notamment le président du Sénégal, Makissal, et ses homologues mauritaniens et gombiens. Et suite à cet appel, écoutons la réaction de Madi Kényan, député de l'opposition. Nous sommes des disciples de Sénégal de Touba et nous appliquerons tout ce que le Khalif général des Mourides nous dira. Nous adhérons sans réserve à l'appel au dialogue lancé par le Khalif à travers la voix de Serine Assirou Abdelkader Maki. Mais il faut que l'autre partie soit franche dans son appel au dialogue. Nous ne posons aucune condition au pouvoir pour dialoguer. Mais nous avons publié un livre blanc appelé législatif. Nous les appelons à en tenir compte. Et du sport maintenant au lendemain de leur arrivée à Abidjan, les lions de la classe ont entamé leur première séance d'entraînement pour les préparatifs du match de samedi contre les éléphants de Côte d'Ivoire. Un bon état d'esprit règne au sein du groupe convoqué par le sélectionneur national marocain Hervé Renard. C'est tout pour cette édition d'informations. Un autre journal à suivre pour quelques instants sur Média TV Afrique. Mais avant de retrouver les revues de presse mondiales et africaines. Bonne suite des programmes. – Sous-titrage Société Radio-Canada